Musique Bonjour à toutes ! Bonjour à tous ! Pour commencer, l'équipe d'EcoAstroTV vous souhaite une bonne année 2013 ! Pour notre premier reportage de l'année, nous allons quitter le canton de Neuchâtel pour vous amener dans celui de Fribourg, plus précisément dans la commune de Chietre, environ à 20 minutes de Neuchâtel. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette commune abrite le papillorama. Nous allons donc passer du climat hivernal de notre petite Suisse à celui des forêts tropicales dans quelques instants. Pour cette visite, nous aurons avec nous Madame Daniela Barilly. Elle nous fera la gentillesse de nous accompagner durant cette visite. Bon, on y va ? Ok, c'est parti ! Bonjour Daniela, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du papillorama ? Parce qu'il n'a pas toujours été à Chietre. Non, le papillorama, il est né à Marin. À Marin, il y avait le couple Bielefeld. Ils sont pensionnés maintenant. Le couple Bielefeld, c'était les deux des biologistes. Ils voulaient montrer le problème des forêts tropicales qui se perdent avec quelque chose de beau. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans Papillon ? Alors, ils ont construit une maison de Papillon. Après est arrivé le Nocturama. Et tout était à Marin, dans le canton de Neuchâtel. Maintenant, vous savez très bien, je pense, qu'à Marin, où il y avait le papillorama avant, il y a un grand établissement noir de la Migros, ce Migros marin, qui s'est agrandi. Il faut dire que Migros marin nous a mis à disposition la place avant. Et nous ont dit avec beaucoup d'avance qu'ils devaient utiliser la place où nous étions. Donc, nous nous sommes mis à chercher une nouvelle place. Une nouvelle place plus grande, pour pouvoir voir aussi une place extérieure plus grande, parce qu'à Marin, c'était très petit. Et on a trouvé à Chietre, une commune qui nous a accueillis. Et il faut dire, il y a l'autoroute très près. Nous avons une gare de CFF juste devant notre établissement. C'est super pour les gens de venir ici en train et en voiture. Donc, on est bien placé en Suisse. Et en plus, on a plus de place. Mais notre cœur, il est toujours un petit peu encore à Marin. Est-ce que le site du papillorama est achevé ou il est encore prévu d'autres bulles? Pour le moment, les bulles, c'est ce qui s'est. La dernière bulle a été ouverte en 2008, c'est le Jungle Trek. Maintenant, on est en train de faire des travaux à l'extérieur pour la réintroduction des tortues en Suisse, des tortues indigènes en Suisse. En plus, on veut agrandir la place à jeu et faire avec le temps une quatrième bulle, une quatrième bulle qui sera pour la nature du Ceyland, donc la nature indigène d'ici. Quelle est la température à l'intérieur des trois bulles? Vous noterez que ça sera très chaud. Au papillorama, on est autour de 25-30 degrés. Au nocturama, c'est un peu plus bas. On est entre 22 et 26. Au Jungle Trek, on est aussi autour de 25-30. Des fois, encore plus chaud. S'il y a un pont de 7 mètres, si on monte sur le pont, on voit vraiment que c'est très très chaud et très humide en plus. Donc, c'est très différent du climat qu'il y a en Suisse. Actuellement, nous sommes en hiver. La température extérieure frise les 0 degrés. Avec quelle énergie les bulles sont-elles chauffées? Les bulles sont toujours chauffées à peu près à 25 degrés. Donc, ça nous coûte pas mal pour les chauffer. Nous avons un chauffage à gaz naturel et on chauffe jour et nuit. Le papillorama, ce n'est pas seulement un site avec trois bulles, mais aussi une fondation. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle fait? La fondation Papillorama a comme objectif de protéger les forêts tropicales et surtout d'informer les gens, les habitants de la Suisse, les visiteurs, des problématiques des forêts tropicales. Donc, c'est vraiment le but de la fondation, c'est la protection de la nature. Actuellement, il y a de gros soucis en Amazonie. Il y a la déforestation, les chercheurs d'or et la construction des barrages. Tout cela menace grandement le poumon de notre planète, mais aussi les tribus indigènes qui vivent dans cette forêt. Est-ce que la fondation est active dans cette partie du monde? La fondation Papillorama est active en Amérique centrale, dans un petit pays qui est plus petit que la Suisse, qui s'appelle le Belize. Au Belize, on a une réserve naturelle de 11 000 km² où on protège activement les forêts. On a 5 employés là-bas, donc on est aussi employeurs, on donne de la place de travail et on donne la possibilité à des étudiants d'étudier, de faire leurs études sur les différents thèmes de la forêt tropicale. On essaye vraiment concrètement de faire quelque chose. Et pour ça, on a une fondation SIR, le ITCF. C'est une fondation vraiment qui assure le fonctionnement de la réserve naturelle au Belize. Et ici, au Papillorama, nous, on fait des travaux administratifs, des bureaux, pour le ITCF sans leur mettre en compte. Donc c'est gratuit, c'est notre contribution. Vous organisez la journée des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette journée? Ah, la journée des enfants, alors là, c'est spécial. C'est toujours un mercredi après-midi, à partir de 2h jusqu'à 16h30, 17h. Et il y a des thèmes. Le mercredi prochain, il y a justement les écureuils. Il y a des thèmes et il y a des guides. Il y a des guides qui font des petites visites guidées, qui expliquent. On peut faire des bricolages sur le thème choisi. Il y a aussi des gens qui montrent quelque chose concrètement, qui est lié à cet animal-là. C'est très drôle, très sympa. Vraiment, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Le papillorama, il a ouvert en quelle année? Il a ouvert il y a 25 ans. Il a ouvert il y a 25 ans. Donc, on a une belle fête de 25 ans cette année. Comment y avait-il de papillons au début quand vous l'avez ouvert ici? On a toujours ouvert avec un millier de papillons. Ça, c'est normal, parce que si tu as beaucoup moins de papillons dans une belle coupole comme ça, il n'y en a pas beaucoup que tu peux voir. Combien d'espèces différentes? Il y a à peu près 60 ou 70 espèces de papillons différentes tropicales. Ils sont tous des tropiques. Les papillons suisses, ils sont des ors, mais qu'on était pas toute l'année. Est-ce qu'ils proviennent tous du même endroit où ceux que nous pouvons voir ici sont de toutes les parties tropicales de notre planète? Ils sont de toutes les parties tropicales de notre planète. Donc, ils ne viennent pas seulement d'une place, mais vraiment de l'Amérique centrale, de l'Afrique, de l'Asie, un peu partout. Une fois que le papillon est sorti de sa chrysalide, quelle est son espérance de vie? En moyenne, on dit 4 semaines, mais ça dépend énormément d'espèce en espèce. Des fois, des papillons, ils ne vivent que 2-3 jours. D'autres fois, il y a des papillons qui peuvent vivre jusqu'à 6 mois. C'est très, très différent d'espèce en espèce. En moyenne, combien d'oeufs sont pendus par la femelle papillon? Ça dépend de l'espèce aussi. Il y a des papillons qui en font un oeuf, deux oeufs, et puis tout seul. Il y a des papillons qui font 50 oeufs ensemble, à la même place, mais elles ont fait de milliers pendant sa vie. Sur tous ces oeufs, combien arriveront au stade de papillon? Normalement, ici, dans le papillorama, il y en a beaucoup qui arrivent à l'état du papillon, mais 5 à 10 % se perdent quelque part. Est-ce qu'ils ont des prédateurs? Si oui, qui sont-ils? Ici, au papillorama, il n'y a pas de prédateurs. Ça, c'est clair. Dans la nature, c'est les oiseaux, c'est des lézards, différents animaux qui mangent des insectes, même des animaux qui mangent de la viande, des fois, se nourrissent d'insectes. Donc, il y en a beaucoup. Le papillon, c'est un animal chassé. Comment savent-elles sur quelles plantes elles doivent aller déposer leur oeuf? Ça, c'est très intéressant. Elles le savent parce qu'elles ont comme une photo dans la tête, une photo de la forme de la feuille de la plante où ils doivent poser l'oeuf, et puis, ils se posent, ils recherchent cette photo. Autre chose qu'elles regardent, les papillons, c'est l'odeur de la plante. Alors, on voit souvent un papillon qui arrive sur une plante et bat ses petites pattes pour bien sentir l'odeur de la plante. Donc, c'est deux choses-là, la forme de la feuille et l'odeur de la plante qui disent aux papillons oui, c'est la plante juste pour poser les oeufs. Est-ce que c'est la chenille qui décide du moment où elle doit se transformer en chrysalide ? Bien sûr. La chenille, elle grandit. Elle grandit et il faut savoir qu'elle change sa peau. Elle fait une mue au moins sept fois parce qu'elle grandit si vite. Et en certains moments, il y a une situation où la chenille sait maintenant je dois chercher une bonne place. Normalement, c'est une place bien protégée pour me placer, me transformer en chrysalide. Est-ce qu'un gros papillon passe plus de temps dans leur cocon qu'un petit ? Absolument pas. Donc, le temps que le papillon passe dans son cocon, c'est le temps nécessaire pour se transformer. Ça peut dépendre de l'humidité, du climat, de la chaleur. S'il est froid, si on prend une chrysalide dans la main dehors maintenant, elle ne va sûrement pas s'ouvrir, mais elle va survivre parce qu'elle ne doit pas manger. Elle va survivre jusqu'au printemps. Donc, nos papillons ici, qu'il y a du gel, ils survivent comme ça. La plupart, pas tous, mais la plupart survient dans un cocon et attendent que le beau temps vienne. Est-ce que toutes les chenilles se transforment en papillons ? Normalement, oui, mais il y a toujours des chenilles qui n'arrivent pas à se transformer parce qu'il y a des erreurs. Pourquoi devez-vous leur donner du nectar dans des petits godets ? Parce qu'on n'a pas assez de fleurs pour toute cette quantité de papillons. C'est quand même une ambiance pas complètement naturelle. Il y a beaucoup, beaucoup de papillons et on n'a pas assez de plantes à nectar, donc on donne en plus un peu de nectar comme ça. Ils ne doivent pas trop chercher. Question qu'ils sont sains et en pleine vie après. Est-ce un mélange de plusieurs fleurs ? Le nectar qu'on fait nous-mêmes, c'est un nectar artificiel, donc c'est une poudre et puis on met aussi du miel, du sucre. C'est quelque chose d'assez doux, mais les papillons, ils prennent du nectar de n'importe quelle plante. Comment faites-vous pour installer toutes ces chrysalides sur un bâton ? On prend de la colle et puis on les colle avec, oui, de la colle chaude et puis ça, on les colle mais l'important c'est de les mettre dans la juste direction de manière que quand ils se closent, ils soient dans la juste direction et puis on prend une certaine distance et on les colle. Est-ce qu'ils sont prélevés directement de leur habitat naturel ? C'est des chrysalides qui sont prélevés, c'est des éleveurs qui ont ces chrysalides chez eux. Ils ont des gros, des gros bâtiments si on veut, où ils prennent les oeufs de dehors et puis ils font l'élevage avec des papillons à eux-mêmes. Donc ce n'est pas des chrysalides prises dans la nature, non. Le problème de prendre les chrysalides dans la nature, ce n'est pas seulement le fait d'enlever de la nature quelque chose, mais aussi le fait que des fois elles sont pleines de parasites, c'est-à-dire des autres animaux à l'intérieur de la chrysalide qui la cassent. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose de contrôlé et pas de prendre la chose dans la nature directement. Pourquoi faire venir des papillons de si loin ? Est-ce dire que les papillons qui se trouvent dans cette bulle n'arrivent pas à se reproduire ? C'est vrai. On a ici 70 espèces de papillons différents. Il faut savoir que chaque papillon, chaque espèce de papillon a sa propre plante où elle met des oeufs. Donc nous, on n'arrive pas à avoir les plantes pour tous les papillons qui sont ici. Donc il faut les acheter. On essaye d'avoir le maximum de papillons qui se reproduisent ici, mais c'est un problème de la quantité d'espèces qu'on n'arrive vraiment pas à tous les avoir ici. Puis la bouche, on ne la voit quasiment pas. Elle est là. C'est vraiment mis comme ça. Il ne peut pas manger, il ne peut pas mâcher. Il peut seulement boire du nectar. Combien d'elles ont un papillon ? 4. Ça se voit très bien. Une est ici et l'autre, elle est derrière. Donc, devant et derrière, des deux côtés. C'est bon ? Oh, il y a un poisson. Elles sont trop marrantes. Et c'est papillon. Regarde celui-là. Oh ! 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 Sous-titrage MFP. Musique douce D'où proviennent les chauves-souris que l'on trouve ici ? Les chauves-souris qu'il y a dans le nocturama, c'est des chauves-souris qui sont originaires de l'Amérique du Sud, mais les chauves-souris qu'on a ici, c'est des chauves-souris qui sont nées ici, parce que c'est vraiment des chauves-souris qui se reproduisent dans le nocturama. Vous avez combien d'espèces ? De chauves-souris, on a une espèce libre et une autre espèce dans les cages, donc deux. Quelle est leur durée de vie ? Elles vivent à peu près une quinzaine d'années, ces chauves-souris. Elles pèsent 30 grammes, elles sont très légères. C'est la reproduction d'une réserve en Amérique centrale qui s'appelle Shipstern. Comme animaux, on peut y trouver l'igouane cassée, l'igouane noire, le basilic brun, le grand oko, ou encore le peccari à collier, ou encore le toucan arc-en-ciel et plein d'autres. Sous-titrage MFP. ... 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